Il est 10h03 sur Algierschins 3, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission, ça vous concerne. Nous sommes encore ravis de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine avec Hakim Belmoussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas, en espérant évidemment vous retrouver dès dimanche en pleine forme. On est le 13 novembre 2024 et demain sera célébré, 14 novembre sera la journée mondiale du diabète. Nous consacrons d'ailleurs le numéro de ce matin au diabète de l'enfant et de l'adolescent, son impact sur la santé, leur santé, le traitement qui est indiqué, l'alimentation, la prévention et le diagnostic précoce pour éviter les complications. Nous verrons cela avec le professeur Assia Guédouard du CHU Nafisa Hamoud. Et quand on parle de prévention, on parle aussi de malbouffe, de sucre, de graisse que nos enfants et nos adolescents consomment sans modération. Comment sensibiliser justement les parents pour adopter une alimentation plus saine et comment intégrer des repas plus sains également au niveau des cantines scolaires. Pour cela, nous recevons également dans un instant, elle ne devrait pas tarder, Madame Nabila Abessam, présidente de l'association santé scolaire. Elle se consacre justement quotidiennement à cette question. Le diabète chez l'enfant et l'adolescent, c'est notre sujet ce matin sur Alger Chantrois. Dans votre émission, ça vous concerne. Appelez-nous pour réagir ou interagir avec nos invités au 021 48 15 15. On revient juste après. Et bienvenue à tous sur Alger Chantrois. Merci à Hakim Belmoussa pour ce beau remix à l'attention avec Twalipa. En tout cas, ça nous aide à bien démarrer cette émission. Bienvenue dans votre émission, ça vous concerne. Nous parlons ce matin du diabète chez l'enfant et l'adolescent. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 021 48 15 15. Si vous souhaitez réagir ou interagir avec nos invités, nous parlons ce matin, je disais, du diabète chez l'enfant et l'adolescent. Nous souhaitons également la bienvenue au professeur Asiag Edouard du CHU Nafis Ahmoud. Bonjour, professeur. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Et nous allons, elle ne devrait pas tarder à arriver, Madame Nabila Bessam, présidente de l'association de santé scolaire. Très important pour ce sujet de parler de santé scolaire. Alors, les cas de diabète chez l'enfant professeur et chez l'adolescent par conséquent aussi, est en hausse chez nous. Alors, quels sont les signes qui pourraient alerter les parents pour aller prendre leur enfant, consulter et peut-être, on ne l'espère pas évidemment, diagnostiquer un diabète de type A ? Très bien. Écoutez, je commencerai déjà pour parler du diabète en général. Donc, c'est une pathologie planétaire. Elle touche aussi bien les adultes que chez les enfants. Il faudrait savoir que plus de 8 millions à travers le monde vivent avec le diabète. Et c'est la première endocrinopathie chez l'enfant. Vous savez, le diabète, il y a de type 1, comme on dit, il y a plusieurs types de diabète. Nous parlons aujourd'hui chez l'enfant du diabète de type 1 par opposition à celui de l'adulte qui est complètement différent, qui est le diabète de type 2, qui a trait à l'obésité, la sédentarité. Oui, cependant, le diabète, il faudrait éclaircir ce point parce que c'est très, très important. Le diabète de type 1 est en rapport avec une carence en insuline. Il n'a absolument rien à voir, ni avec la malbouffe, justement pour déculpabiliser les parents et dire que ce n'est pas vous qui aviez, c'est-à-dire entraîné ce diabète. C'est un autre processus auto-humain, c'est-à-dire le corps, l'organisme va produire des auto-anticorps. On ne sait pas comment, enfin comment, oui, il va les produire, mais pourquoi ? Donc, il y a plusieurs théories qui ont été émises, entre autres, des théories hygiénistes, virales, etc. En tout cas, l'aboutissement, c'est quoi ? C'est la destruction du pancréas, c'est l'organe qui est responsable, justement, de la sécrétion de l'insuline. C'est quoi l'insuline ? C'est une hormone qui est responsable d'abaisser, hypoglycémionte, en d'autres termes plus simples, d'abaisser la glycémie dans l'organisme lorsqu'on consomme du sucre ou en situation de stress, etc. Et c'est la seule. Vous imaginez, avant l'avènement de l'insuline, dans les années 1920, tous les enfants ont décédé. Et depuis, parce qu'on ne peut pas vivre sans insuline. Et donc, voilà, le diabète de type 1, donc, égale carence en insuline. Alors, je reviens vers votre question. Les symptômes sont connus du grand public. Alors qu'il y a, bien sûr, des enfants qui boivent, qui vont commencer à boire beaucoup, à consommer beaucoup, c'est-à-dire de boissons, notamment d'eau. Et ils vont souvent aux toilettes. Ils se lèvent aussi pour aller aux toilettes, c'est-à-dire la nuit, mais aussi, ils peuvent faire pipi au lit. Donc ça, c'est les symptômes, je dirais, d'alerte. Aussi, ils vont commencer à maigrir, à être fatigués et, voilà, et parfois même manger un peu plus que d'habitude. Et donc ça, ce sont des symptômes. Peut-être même aussi être vulnérable à certaines infections, alors notamment faire une infection urinaire, avoir peut-être des petites vaginites chez la fille. Donc tout ça devrait alerter les parents. Et ne pas rester à dire que, ah, mon fils, il fait pipi au lit, peut-être qu'il a une infection urinaire, premièrement. Peut-être qu'on a l'avènement d'un enfant nouveau-né dans la famille, peut-être que Mancolo, comme on dit, il est jaloux. Lorsqu'on est adolescent, peut-être qu'il est en conflit à l'école. Il faut arrêter d'expliquer comme ça les choses, de se rassurer, parce que c'est une tentative de se rassurer pour les parents. De se rassurer. Et donc, il ne faudrait pas, c'est-à-dire, je dirais, retarder de faire appel à un médecin. Le premier, généralement, étant le généraliste. Donc, c'est le premier maillon de toute cette chaîne, de ce parcours diagnostique. Il faudrait y aller rapidement, consulter, ne pas essayer, ni de chercher sur Internet, ni de se dire, peut-être que c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça. Aller directement chez un médecin, c'est lui qui est capable de dire, de diagnostiquer, c'est-à-dire un diabète ou autre chose. Pourquoi ? Pourquoi toute cette urgence ? Je vous ai dit, c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, diabète de type 2, diabète de type 1. Il faut faire la distinction entre les deux. Un diabète de type 2, on peut rester longtemps diabétique sans se rendre compte. Jusqu'au jour où on te fait un check-up, on se trouve, on fait une hyperglycémie. Cependant, lorsqu'un enfant commence déjà à avoir des symptômes, ça veut dire la machine est enclenchée. Ça veut dire qu'il y a vraiment une insulinopénie ou alors une carence en insuline. Et il va évoluer inéluctablement, je dirais, avec une complication grave qui est l'acidocétose diabétique inocurale. Ça veut dire qu'il va boire et uriner jusqu'à un certain moment où cette glycémie, elle va se transformer en acide. Je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails. Et à ce moment-là, cette acidité va donner un état de coma qui peut entraîner, c'est-à-dire l'hospitalisation dans une unité de réanimation, voire le décès. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est que dès qu'il y ait des symptômes, que l'on fasse le diagnostic, c'est-à-dire dans un, je dirais, dans un contexte serein. Serein, ça veut dire même l'enfant, il commence à uriner, il commence, mais il reste bien. Là, s'il reçoit le diagnostic, déjà les parents, ils reçoivent le diagnostic déjà dans un, je vous ai dit, je me répète, dans un contexte calme, serein. Enfin, il y aura quand même une meilleure acceptation de, je dirais, de l'annonce, je dirais, du diagnostic. Même l'enfant, il est bien. Cependant, dans un autre, c'est-à-dire un autre tableau, donc si on passe à côté, les parents ne consultent pas à temps, ou alors peut-être parfois, le médecin aussi passe à côté, pas par un manque de compétence, parce qu'il n'y pense pas, parce qu'il n'a pas peut-être d'expérience avec le diabète de l'enfant. Et donc, l'enfant, vous imaginez, recevra son diagnostic dans un contexte catastrophique, entre guillemets. Il sera en réanimation, les parents ne sauront plus où se donner de la tête, ils ne savent pas ce qui se passe, et l'enfant, lorsqu'il est en réanimation, ne s'est jamais gagné d'avance, c'est une complication grave. D'ailleurs, c'est la première cause de mortalité dans le diabète de type 1 de l'enfant. Le diagnostic tardif ? Ça, c'est le diagnostic tardif. Voilà, si on le fait rapidement, il est rapidement insuliné, bien sûr, il sera hospitalisé, parce qu'il doit recevoir son traitement, et on doit lui prodiguer un certain nombre de, je dirais, d'informations par rapport à sa diététique, par rapport à tout ça. Mais il sera avec sa maman, donc il ne sera pas soustrait à sa maman. Cependant, lorsqu'il est dans un état critique, déjà il sera en réanimation, il sera séparé de ses parents. Vous imaginez toute cette situation que je pourrais appeler dramatique, le moins qu'on puisse dire. Oui. Voilà. Alors, le traitement, il est connu, c'est l'administration de l'insuline. Alors, comment l'acceptation déjà des parents, comment elle se fait ? Et puis, on sait qu'un enfant, il est difficile de le convaincre de ne pas manger telle ou telle chose, de lui administrer de l'insuline en l'occurrence, qui est un traitement assez contraignant pour un enfant. Alors, comment lui faire accepter cette maladie ? Oui, c'est quand même une maladie assez difficile à gérer, assez difficile à... Donc, elle suit l'enfant, c'est une maladie, je dirais, qu'elle va le suivre à vie. Et donc, d'abord, ça commencera déjà par l'annonce, dans les conditions de l'annonce. Il s'envole déjà, c'est déjà bien. Après, annoncer aux parents, leur essayer d'expliquer cette pathologie, quand même, ils dire qu'il peut vivre avec, qu'il peut être quelqu'un de normal. Il n'a plus qu'à faire juste en insuline. Même manger, actuellement, on a changé aussi de... C'est-à-dire, ce n'est plus comme avant, un enfant diabétique peut manger de tout. Sainement, je dirais, comme un autre enfant de son âge. Bien sûr, on va restreindre le sucre, les boissons sucrées, comme on va les restreindre aussi pour tout enfant, d'ailleurs, ou pour toute la famille. Mais la condition seulement qu'il faut qu'il fasse en insuline, il va faire son sport, il va faire des études. D'ailleurs, nos malades, ils sont brillants à l'école. Donc, vous voyez, ceux qui sont vraiment... Ils suivent des parcours vraiment extraordinaires au niveau des études, même qu'ils occupent beaucoup de postes, même des... Nous en avons en médecine, des professeurs. Donc, vous voyez que c'est une maladie qu'il faudrait apprivoiser un peu et qu'il devienne notre amie, et non pas notre ennemi. Si on l'apprivoise, elle devient notre amie. Elle va nous protéger. À contrario, si vraiment on ne suit pas, on se laisse aller, etc. C'est vrai que c'est difficile au début. Mais notre rôle à nous, et puis pas nous seulement, médecins, le rôle de toute la société, c'est quand même que ces enfants-là soient... Je ne dirais pas qu'ils soient privilégiés de quelque chose ou de... Il ne faut pas non plus les stigmatiser. Nous devons tous les aider, notamment à l'école. Peut-être qu'on y arrivera à parler. À les aider quand même, parce qu'ils ont quand même des particularités. Quand même, ils peuvent aller souvent en toilette. Ils peuvent avoir des accès d'hypoglycémie. Ils doivent s'injecter. Ils doivent se surveiller devant leurs camarades. Et donc, quand même, cette pathologie, elle touche la vie. C'est-à-dire, elle frappe de plein fouet. La vie en société de l'enfant. Le plein fouet, la famille déjà, qui est... Voilà, il y aura des répercussions importantes. Mais cependant, on va dire que si on arrive à gérer, donc à expliquer, que les parents, finalement, surtout au début, si on arrive au début à aller... C'est-à-dire à leur faciliter, c'est-à-dire à leur donner toutes les informations et à démystifier cette pathologie et dire que non, voilà, donner des exemples, etc. Ils arriveront donc à comprendre pour mieux gérer. Pour mieux gérer par la suite. Lorsque l'enfant est petit, après l'adolescent lui-même, il va se gérer lui-même. Il sera plus grand. Il aura pris l'habitude. Il a tous les outils. Il faut dire que nous avons en Algérie, voilà, c'est quand même important de le souligner, que nous avons toutes les insulines avec des stylos. Il y a une telle facilité, peut-être que d'autres pays ne l'ont pas. C'est quand même un acquis. Et nous avons aussi, je parlerai aussi des remboursements. Nous avons les bandelettes. Donc, on a quand même accès à un soin de qualité. Très bien. Que se passe-t-il, professeur, quand il y a le déni des parents qui refusent d'accepter leur enfant malade ou qui négligent par négligence ou bien parce que, justement, ils sont dans un déni, ils ne veulent pas avoir les symptômes qui sont annonciateurs d'un diabète de type A. Que se passe-t-il et comment aujourd'hui peut-on les convaincre d'aller consulter d'une manière urgente un médecin pour être tranquille ? Peut-être que ce n'est pas le cas. Il faut les rassurer. Peut-être que c'est un diabète de type A. Tout à fait. Je vous ai dit, c'est ça. Donc, il y a deux types aussi de parents, de famille. Il y en a qui connaissent et qui sont dans le déni. Il y en a qui ne connaissent pas du tout. Donc, ils ne savent pas. Même s'ils connaissent, peut-être qu'ils ont un diabétique chez l'adulte. Peut-être que même si leur enfant commence à boire et à uriner, beaucoup, ils ne pensent pas qu'un diabète pourrait aussi arriver chez un enfant. Et donc, ils n'y pensent pas particulièrement. Il ne faut pas forcément avoir un diabétique dans la famille pour qu'un diabète de type A se déclenche chez l'enfant. Oui, mais il y a un certain intérin génétique, effectivement, mais ce n'est pas une maladie héréditaire. C'est mieux lorsqu'on a déjà un enfant et on a déjà vécu une expérience avec un enfant déjà malade ou alors on a été soi-même malade à l'enfance. Un des parents, c'est-à-dire qu'on est plus alerte aux symptômes et puis on a aussi le glaucomètre à la maison. Donc, on n'a plus, parfois, c'est les parents qui font eux-mêmes le diagnostic juste par la glycémie. Ils prennent une glycémie capillaire et ils font le diagnostic. Après, s'ils sont dans le déni, ça va être dangereux pour leur enfant. Donc, l'enfant, je vous ai dit, il va évoluer inéluctablement vers cette fameuse complication que l'on redoute tellement et qui peut aussi mettre en danger le pronostic vital. Nous les conseillons, dès que votre enfant commence à uriner, à faire pipi au lit, ne soyez pas faussement, c'est-à-dire rassuré. Il n'y a que le médecin qui va vous prouver le contraire. Et que ça se répète plusieurs fois. Ben oui, c'est sûr. Quand ça s'enclenche, ça s'aggrave. Ça va en s'aggravant, c'est en quelques jours. Quelques jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, voire maximum un mois. Et après, l'enfant, il est maigre, il est fatigué, il fait tout le temps pipi, il boit sa bouteille habituellement à l'école. Sa bouteille, il boit toutes les bouteilles de tous ses... Il est avide, il a soif. Et donc, je lance un appel aux parents d'aller ne pas demander autour de vous ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, pour être rassuré. Non, allez-y chez le médecin. Et racontez-lui exactement ce qui se passe. Voilà, mon enfant boit beaucoup, urine beaucoup, il est fatigué, il n'arrive pas à se concentrer à l'école. Pour ceux qui sont scolarisés, maintenant ceux qui sont à la maison, les nourrissons, c'est autre chose. Parce qu'on en a aussi des cas de diabète chez les nourrissons. Ils sont encore avec des couches. Là, c'est encore, c'est pour ça que je vous ai dit à l'erreur. C'est plus compliqué de le détecter. Mais après, la mère, elle va remarquer qu'elle va utiliser plus de couches chez son enfant. Cet enfant va être maigre, il va se déshydrater plus rapidement. Et puis, parce qu'ils sont petits, ils sont plus vulnérables, ils vont basculer rapidement vers l'acidocétose. Donc, dès qu'elle voit que son enfant urine plus que d'habitude, elle voit qu'il est fatigué, il est déshydraté, il faut directement chez le médecin. Donc, voilà, c'est très, très important. Les parents, dans tout ce parcours diagnostique, il est quand même capital. D'abord, que les parents aillent consulter. Les médecins, même s'ils connaissent, ils ne vont pas aller chercher le malade. C'est le malade qui va aller vers lui. Et le médecin aussi, il a aussi cette tâche de faire le diagnostic au bon moment. Parfois, c'est difficile chez l'enfant, je vous ai dit, il y a l'erreur diagnostique. Et voilà, donc, il aura un certain nombre de symptômes qui vont lui permettre aussi de faire le diagnostic. L'erreur de diagnostic, elle est due à quoi ? Est-ce que c'est une mauvaise explication des parents qui viennent ? Est-ce que c'est des symptômes qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas bien... Les symptômes sont clairs. Oui. Mais le fait de l'âge, vous voyez, une nourrisson, et vous savez, un généraliste, peut-être qu'il n'est pas très, je dirais, préparé à avoir plus de diabétiques, comme nous, les pédiatres qui sont à l'hôpital, etc. Peut-être qu'il peut passer à côté. Il y a d'autres symptômes qui peuvent s'y associer. Il est un petit peu dégoûté, un peu. Il peut faire de la fièvre. Il va se dire, peut-être que c'est une fièvre. C'est juste une rhinopharyngite qui est le plus fréquent. Je pense que c'est un peu ça. Et l'interrogatoire doit être plus, je dirais, plus approfondi, etc. Je vous ai dit, le diagnostic est facile. Et tout le monde connaît les symptômes. Mais à condition d'y penser aussi. Si on n'y pense pas, on ne fera pas le diagnostic. On reçoit un enfant fatigué, il est là, il vomit. Arriver à vomir, ça veut dire qu'on est déjà dans la phase de cétose. Avoir des douleurs abdominales, être fatigué, déshydraté. Déjà, on est passé une autre phase. Ensuite, avant, il y a l'amaigrissement. Je vous ai dit, je le répète encore une fois. L'asthénie, l'amaigrissement. Boire beaucoup, uriner beaucoup, se lever la nuit et faire pépi au lit. C'est très, très important. Très important. Alors, elle vient de nous rejoindre, Mme Bessem, qui est présidente de l'association de santé scolaire. Elle est avec nous en direct. Bonjour, madame. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Désolée pour ce retard. Il n'y a pas de souci. J'espère que vous étiez sans doute en train de mener vos actions de sensibilisation, parce que demain, c'est la journée mondiale du diabète. Et vous avez organisé plusieurs événements. Même professeur assiste à plusieurs événements. Donc, on parlait du diabète de type A, qui touche l'enfant et l'adolescent. Donc, il y a une part de responsabilité quand on est au milieu scolaire, mais aussi pour le diabète de type 2, parce que là aussi, au milieu scolaire, c'est important d'en parler, notamment pour sensibiliser les parents et pour cette question d'alimentation qui pose problème. Alors, d'abord, détecter le diabète de type A, c'est important au milieu scolaire quand on voit, quand l'enseignant est là et qu'il voit que l'enfant n'est pas à 100% avec lui, qu'il est fatigué. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de travailler. Forcément, il faut se poser les bonnes questions, professeur. Effectivement, je dirais, je l'ai toujours dit, l'école, quand même, c'est là où l'enfant passe plus de temps par rapport à sa famille. Et les instituteurs, ils sont même capables de constater un certain nombre de choses que les parents, peut-être, ne peuvent pas voir. Donc, à la maison, ils rentrent à 18h, la mère, elle est là à manger, le papa, il est occupé. Donc, ils ne vont pas remarquer ce que cet instituteur ou ce professeur va remarquer à l'école. Il va demander à aller aux toilettes, il le verra fatigué. S'il a l'habitude de bien travailler, il est complètement rap-la-plat, il n'est pas bon. Et nous avons eu quand même des cas où ça a été les enseignants qui ont alerté, qui ont attiré l'attention des parents pour dire à votre enfant, il va beaucoup aux toilettes, etc. Et même, bien sûr, le rôle aussi, c'est-à-dire de la médecine scolaire, qui est capitale. Peut-être que l'enseignant peut faire appel au médecin scolaire, je pense qu'il existe dans tous les établissements, et peut-être lui-même, il pourra faire le diagnostic, parce que c'est très facile, faire une glycémie capillaire, une chimie urinaire. On n'a même pas besoin de faire une prise de sang. Très bien. Madame Bessam, vous le constatez, vous qui êtes sur le terrain avec votre association, au niveau des établissements scolaires, comment ça se passe ? Est-ce qu'on parvient justement, parce qu'il faut sensibiliser les parents, mais aussi les enseignants, disaient professeur, l'enfant passe à majorité de 100 ans au milieu scolaire. Ce qu'elle a dit, professeure, elle a tout à fait raison. En fait, nos médecins de santé scolaire, au niveau des UDS, dépistent le diabète inaugural, surtout en période des examens. Ça, c'est de un. Le stress s'accentue, donc on assure la couverture médicale, donc on dépiste des diabètes inaugurés chez l'enfant ou l'adolescent au milieu scolaire. Ça, c'est de un. De deux, parfois c'est l'enseignant, à chaque fois quand on fait le dépistage, on envoie tout d'abord pour les premières années primaires ou deuxième années, des questionnaires. Donc, on demande à l'enseignant, il y a une page pour l'enseignant, est-ce que l'enfant présente un poliru ou pour la cuirerie, c'est-à-dire il fait pipi chaque fois, il rentre aux toilettes ou pas. Donc, l'enseignant déclare. Parfois, il y en a une page de questionnaire pour le parent. Ils nous disent qu'il boit beaucoup, parfois il aille aux toilettes plusieurs fois par jour, surtout la nuit. Donc, il compense ça par une polydipsie, c'est-à-dire il boit beaucoup. Donc, c'est pour le diabète type 1. Donc, on découvre juste avec une glycémie capillaire, comme on l'a dit, une hyperglycémie. On fait une chimie désuivrée, il y a une hypoglycémie à l'école, il le ramène, il y a certainement une hypoglycémie capillaire. Donc, en milieu scolaire, les enseignants sont sensibilisés à cela ? À force qu'on fasse des séances de sensibilisation, d'éducation sanitaire pour les enseignants, le personnel éducatif, c'est-à-dire enseignants, surveillants, le personnel d'administration. Et aussi, on fait des ateliers avec les parents. Ça, c'est pour le diabète type 1. C'est-à-dire comment dépister une hypoglycémie, des signes d'hypoglycémie à l'école, ou d'hyperglycémie. Ça, c'est de 1. Et on a un problème de l'alimentation saine. On fait des séances d'éducation pour l'alimentation saine, vu le goûter qui le ramène à l'école. On dit qu'il y a beaucoup d'obésité et de surpoids au milieu scolaire. D'ailleurs, ils ont lancé 13 % chez l'enfant. L'obésité chez l'enfant, c'est énorme. Nous étions en 2012 à 4 %. D'ailleurs, le diabète de type 2, aujourd'hui, touche aussi les enfants. Oui, c'est ça, c'est comme on a remarqué. Oui, il y a le diabète de type 1, effectivement. Mais dans une petite partie, on a le diabète de type 2, qui commence un petit peu à gagner aussi du terrain. On doit tirer la... Oui, ça, c'est la malbouffe, la sédentarité, la non-pratique de sport. Et donc, ça a des symptômes quand même particuliers, avec obésité, etc. Vous parliez tout à l'heure d'hypoglycémie. En fait, là, vous parlez de l'enfant déjà diabétique, qui est sous insuline. Ils ne savent pas déjà. Déjà, qui est sous insuline, là, c'est autre chose. Donc, parlons... Peut-être qu'on est en train de parler, peut-être, du diabète 9. C'est-à-dire, vous faites des campagnes par rapport à ça, pour dire comment reconnaître, comment... Voilà, dont les enseignants, comment sont-ils impliqués dans cette... C'est-à-dire, pour attirer l'attention, d'abord du médecin scolaire, ou attirer l'attention aussi des parents. Et voilà. C'est des cas l'ont dépisté. C'est des cas... Le diagnostic n'est pas encore posé. Le diagnostic n'est pas... Après aussi, bien sûr, toute la... Donc, la santé scolaire, je dirais, qui est quand même très, très importante dans ce processus éducatif et de prise en charge de ces enfants diabétiques. Comment il va manger ? Comment il va faire... Comment l'aider lorsqu'il fait une épaule ? Le suivi beaucoup plus. Le suivi, comment il va manger ? Comment lui permettre aussi de se surveiller ? Voilà. Et ça, il faut le dire, qu'il y a d'énormes choses à faire dans ce sens. En matière d'alimentation. En matière, c'est-à-dire d'alimentation. Et comment aider cet enfant, cet élève, ou alors cet étudiant, à vivre avec son diabète tout en lui assurant une scolarité normale. Normal. Normal, bien sûr. Il faut le comprendre, comprendre qu'il a des particularités que nous devons respecter et que celles-ci, si on ne les respecte pas, vont être délétères pour lui, pour sa santé. Donc, voilà. Donc, il faudrait une implication. Justement. Alors, pour l'alimentation, aujourd'hui, on a la chance au niveau des établissements d'avoir des cantines scolaires. Comment se fait aujourd'hui le traitement de ces cas de diabétiques ? Donc, on veut leur assurer une scolarité tout à fait normale. On ne veut pas qu'il y ait une distinction entre eux et les autres enfants. Est-ce qu'il est facile de le faire et est-ce que ça se fait ? Est-ce qu'on leur propose un menu spécial ? Est-ce qu'ils doivent ramener avec eux de quoi se restaurer ? Comment ça se passe, madame ? Les cantines, le menu, la cantine doit passer régulièrement chez le médecin de santé scolaire. Et il doit être sain et équilibré. D'accord ? Un enfant diabétique doit manger d'une façon saine, comme tous les enfants. L'alimentation saine, elle est bonne pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on soit malade. Donc, on essaie d'équilibrer le maximum le menu de la cantine, c'est-à-dire une source de légumes, de protéines, un fruit de saison qui convient à tous les enfants, y compris les diabétiques. C'est très bien. Voilà. Ils doivent passer par nous. C'est sûr, c'est très bien que vous ayez évoqué le menu, de dire que le menu est le même. En fait, un enfant diabétique a la même alimentation qu'un enfant non diabétique. Je pense que dans l'école, bien sûr, c'est bien étudié qu'ils assurent quand même qu'ils aient une ration glucidique, protéique, qu'ils mangent des légumes, des fruits, etc. Et donc, il n'y a pas de menu spécifique à lui donner. Une alimentation saine pour tout le monde, pour tous les enfants. Pour tous les enfants de son âge. Aucun problème. Il n'y a plus qu'à mettre sur l'insuline. Ça, c'est quand même, ça reste quand même un problème. Comment se surveiller, comment se corriger. Donc, tout ça, c'est quand même, c'est ça qui pose problème. Et là, comment on fait au niveau, en milieu scolaire, quand l'enfant est sous insuline ? Est-ce qu'il y a des professionnels qui l'accompagnent en milieu scolaire ? Notamment, je pense, aux enfants en bas âge, c'est-à-dire aux enfants du primaire qui n'ont pas cette couture. Un adolescent peut-être qui a l'habitude, qui est détecté d'une manière précoce. Donc, il peut peut-être prendre son traitement sans être aidé. Pour les autres, comment ça se passe ? En général, c'est des enfants déjà suivis. Et ils assistent à des séances d'éducation thérapeutique. D'accord ? Donc, l'enfant, avant qu'il mange, en général, il prend sa glycémie capillaire. Et puis, il mange le plus normalement possible. Même, l'enfant reconnaît ses symptômes. D'accord ? Et nous, autant que médecins de santé scolaire, on fait beaucoup de compagnes de sensibilisation pour les enseignants, pour le personnel éducatif, pour expliquer. On ne sait jamais si cet enfant présente un des symptômes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Voilà. Et comment agir ? Voilà. Et comment on lui administre le traitement ? C'est-à-dire, est-ce que... Cette vie privée, parce que c'est sa vie privée qui est... Ça dépend de la situation. Oui. C'est quand même une situation qui est difficile. Elle est particulière. À gérer. Que nous vivons tous les jours avec nos patients, que nous suivons. Et il faut dire quand même, il trouve quand même d'énormes difficultés à l'école. Avec toute la bonne volonté, bien sûr, de la médecine scolaire. Mais reste quand même largement insuffisante. Surtout pour les tout-petits. Les tout-petits n'ont pas encore appris. S'ils sont scolarisés à 6 ans. Et pas forcément, c'est-à-dire, habitués à s'injecter. La dose, quand même, je dirais que c'est compliqué. On a beaucoup à faire dans ce sens, justement, pour cet enfant diabétique. Comment on pourrait l'aider, justement, à... C'est-à-dire à vivre avec son diabète, à s'administrer son insuline, comment se surveiller, etc. Bon, quand ils sont plus grands, il n'y a pas de problème. Ça pose problème pour les tout-petits. Là, parfois, on voit des parents venir aussi. Il faut le signaler, venir au moment du déjeuner, checker leur enfant pour sa glycémie, leur administrer l'insuline. C'est autorisé, l'accompagnement des parents ? Oui, parfois, est-ce que c'est autorisé ? C'est pas autorisé. Mais c'est fait. Oui. Eh oui. Pour le bien-être de l'enfant. C'est autorisé pour... C'est-à-dire, c'est une réalité. Ce qu'elle dit, vous avez totalement raison. Seulement, ils sont autorisés dans quelques cas particuliers. D'accord ? Si l'enfant, sa glycémie est instable, mais pas pour tous les diabétiques. En fait, en bas âge, c'est vrai, ce qu'elle a dit, c'est vraiment difficile qu'ils s'injectent. Et voilà. Mais en général, on est toujours en contact avec l'enseignant. Parce qu'il y a le dépistage régulier. Et c'est-à-dire, l'enseignant, il nous dit tout ce qu'il y a. Donc, on essaye d'expliquer comment faire, comment agir. Pour ne pas... S'il y a un pépin, il nous contacte. Il y a juste une remarque pour les enfants diabétiques. Je veux donner un message aux parents. Parce qu'ils demandent trop de dispense. C'est-à-dire, un enfant diabétique sous insuline ne doit pas faire de sport au milieu scolaire. Alors que c'est faux. C'est un enfant, comme tous les enfants, et justement, il doit faire le sport. Il doit faire une activité physique. Voilà, c'est sûr. Que ce soit le diabète type 2 ou le diabète type 1. Le diabète type 1, il y a des précautions à faire avant l'activité physique. C'est-à-dire, il doit checker sa glycémie. Et si ça ne va pas, il peut prendre une collation avant l'activité physique. On craint surtout l'hypoglycémie, c'est bien ça, professeur. C'est sûr, bien sûr. On craint l'hypoglycémie, effectivement. Après l'activité physique, il doit la check une autre fois pour voir est-ce que ça va, est-ce qu'on peut ajouter ou pas. Donc, c'est un message aux parents. Une dispense, un diabète qui n'égale pas, il est dispensé du sport, de l'activité physique, que ce soit au milieu scolaire ou en dehors de l'école. Au contraire, il faut l'encourager à faire du sport au milieu scolaire. Et ça lui permet de se considérer comme tous les enfants, comme tous les autres enfants. C'est un enfant normal, il vit juste avec son diabète. Il est 10h40 sur Algiers-Chain 3. Nous parlons ce matin, je rappelle, du diabète chez l'enfant et chez l'adolescent, diabète type 1, diabète type 2, avec professeur Guédouard du CHU Nafis Ahmoud et madame Nabila Bessam, présidente de l'association santé scolaire. On revient juste après cette petite pause musicale. Et on revient à 10h44 sur Algiers-Chain 3 pour vous parler de ce sujet. Nous célébrons demain la journée mondiale du diabète, l'occasion de sensibiliser, de faire dans la prévention pour lutter contre le diabète, notamment chez l'enfant et chez l'adolescent. Ils sont touchés, les enfants et adolescents, par le diabète de type 1 et de type 2. Nous avons largement parlé en première partie de l'émission du diabète de type 1, comment le reconnaître, quels sont les premiers symptômes. Et peut-être un message aux parents qui doutent encore, qui ont peut-être l'appareil, ils peuvent faire et voir si l'enfant a réellement le diabète. À quel moment on doit s'inquiéter quand on prend la glycémie chez l'enfant ? J'encourage pas que les parents jouent le rôle du médecin. Mais enfin, on a eu des parents qui étaient déjà diabétiques et que leurs enfants ont aussi été diabétiques. Une première expérience où, c'est-à-dire le glucomètre, avec le glucomètre, ils ont pu quand même faire le diagnostic. En tout cas, pas faire le diagnostic, dire qu'ils ont trouvé une glycémie élevée. Et ça, et s'orienter très rapidement vers un médecin, bien sûr, qui va lui confirmer que c'est ça, que c'est un diabète. Mais je dirais que lorsque les parents ont cette expérience, ça a permis d'éviter la complication dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, les parents sont un maillon quand même fort de toute cette chaîne de diagnostic. Et s'ils sont alertes déjà du début, c'est vraiment... Ça y est, donc l'enfant, il est vu dans des délais courts. Il est pris en charge. Et il voit son médecin. Et donc, il est pris en charge rapidement et dans les plus brefs délais. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je voulais rappeler qu'il y a deux jours, on était à l'Institut National de Santé Publique, où nous avons justement cette année, c'est-à-dire le thème qu'on a choisi, phare, je vais dire, c'est la prévention de l'acidocétose au moment du diagnostic. C'est-à-dire comment éviter. Alors, je vous ai dit les parents, c'est le premier maillon. D'ailleurs, il y aura des affiches, d'ailleurs, on a confectionné des fiches, des affiches qui sont destinées au grand public, déjà dans un premier temps. Comment reconnaître ? Et aussi, le médecin aussi, qui doit aussi faire le diagnostic au moment opportun et le plus rapide possible. Il y a aussi des affiches pour faire rappeler comment faire le diagnostic, qui est très, très simple. Donc, avec une glycémie capillaire, on n'a pas besoin de faire une prise de sang et rapidement orientée vers l'hôpital. Donc, ça, c'est un projet, c'est-à-dire, peut-être à court, à moyen terme, où nous allons lancer quand même cette campagne de prévention, c'est-à-dire pour diminuer de ces acidocétoses au moment du diagnostic. Vous avez remarqué qu'ils sont nombreux aujourd'hui ? Bien sûr. Écoutez, elle est très importante. Nous continuons toujours, à l'heure actuelle, à recevoir, notamment dans les hôpitaux, les CHU, des malades qui ne sont diagnostiqués qu'au stade d'acidocétose. Or que le tableau est riche, il est fait, comme on l'a dit tout à l'heure, on va encore le répéter, faire pipi, maigrir, etc. Et il y a quand même qui évolue pendant un temps, quand même minimum, on va dire une semaine, deux semaines. En moyenne, c'est deux, trois semaines. Alors, pourquoi ce retard ? Pourquoi en arrive-t-on à cette complication ? Et pourtant, devant un tableau qui est riche et qui est généralement connu, si bien par le grand public et aussi par les médecins, on se pose la question, pourquoi arriver à cette complication ? Et je vous ai dit, pour ça, il y a un certain nombre de facteurs qui sont liés aux parents, qui sont liés aussi aux médecins. L'acceptation de la maladie ? L'acceptation, c'est après. Ça veut dire que ça, c'est avant le diagnostic. Mais les parents se doutent de quelque chose qui ne va pas, ils ont du mal à l'accepter. Ils ont du mal, et peut-être même dans le déni, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Ils connaissent, mais ils ne veulent pas reconnaître que... Mais ça, je vous ai dit, si la machine est enclenchée, l'enfant va basculer inéluctablement vers l'acidocétose. Et là, ça part dans le pas, il risque même de... Non, 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 c'est le désir, s'il n'est pas... Je voudrais aussi signaler que ça, cette complication n'est pas propre à l'Algérie. Ça veut dire, ce n'est pas que l'Algérie qui... C'est-à-dire où cet acidocétose pose problème. Dans d'autres pays, même industrialisés, je citerai la France, je citerai l'Italie, les États-Unis, le Canada. Ils ont tous le même problème. Alors, dans ces pays-là, il y a aussi des compagnes de prévention qui ont été lancées pour le grand public, à travers les affiches, à travers les spots publicitaires, à travers maintenant, tous les, je dirais, avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire d'Internet, de... Des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, effectivement. Et cela a permis, je citerai, la plus ancienne, la plus ancienne compagne et la plus connue, c'est celle de Parme, donc en Italie. Et ils avaient des taux d'acidocétose extrêmement élevés. Et rien qu'en rappelant les symptômes aux parents, rien qu'en rappelant, c'est-à-dire les médecins, les médecins, notamment le généraliste, comment reconnaître et quels sont les pièges, etc. Ils sont parvenus à faire baisser quand même cet pourcentage de 80% jusqu'à 14% de façon quand même conséquente et durable. Et chez nous, il est de combien, professeur ? Écoutez, selon les études, si je dois citer une étude que j'ai menée moi-même, rentrant dans le cadre d'un travail, quand même, elle était élevée, la moitié, 50%. Et c'était quand même, bon, dans d'autres études, donc c'était un peu moins, mais il faut reconnaître quand même que c'est largement sous-estimé. Diagnostiquer, donc, l'enfant, je vous ai dit, précocement dans un cadre serein, etc., où il est au stade d'hyperglycémie, et bien sûr, il est très bon pour le malade lui-même, pour sa famille, mais aussi en termes d'économie de santé. Alors, si je dois citer qu'un seul épisode d'acide océtose, il est estimé environ à 20 000 dollars. C'est énorme comme dépense de santé, et aussi d'absentéisme scolaire, d'absentéisme pour les parents de leur travail. Donc, vous voyez que toutes les répercussions, elles sont aussi bien pour le malade, en termes, c'est-à-dire de morbidité, de mortalité, en termes aussi d'économie de santé. Ce sont des, voilà, on peut beaucoup gagner, on a beaucoup à gagner, avec ça, avec un dépistage et une prévention. Voilà. Et la sensibilisation, elle est de mise, on le disait tout à l'heure, le diabète de type de touche, maintenant les enfants et les adolescents. Il y a des campagnes qui sont menées. Comment aujourd'hui, on peut parvenir à prévenir ce type de diabète ? On voit que des collations sont de plus en plus sucrées. Les parents, par manque de temps, donc, pour leurs achats le matin, au niveau des épiceries pour des gâteaux, des chocolats, ce n'est pas bon à faire, ce n'est pas les bons gestes à adopter. Comment aujourd'hui les sensibiliser, les responsabiliser là-dessus ? On fait beaucoup de séances de sensibilisation, c'est-à-dire régulière et cyclique. C'était avant avec les élèves. Maintenant, on est en train de faire des ateliers avec les parents. Je disais toujours, on doit éduquer le parent avant l'enfant. Pourquoi ? Parce que c'est le même parent qui achète ces produits sucrés et les enfants seront surboostés, hyper excités. Il y a une très grande quantité de sucre dans leur sang. Juste, si vous voyez le lunchbox, le sac de goûter, et il y a un pot de yaourt, un morceau de chocolat et des gâteaux, c'est trop pour un enfant. Donc, on a commencé tout d'abord de ramasser ces goûters devant les enfants et devant leurs parents. On fait des ateliers ensemble et on montre, voilà, un pot de yaourt contient quatre morceaux de sucre. Voilà, voilà. Donc, si vous donnez ça à votre enfant, c'est trop sucré pour cet enfant. Donc, il risque le surpoids, il risque l'obésité. On peut y arriver même à l'obésité morbide. Et ces complications, il y a beaucoup de complications, que ce soit... On a des idées reçues par rapport au sucre. Pour nous, c'est égal à l'énergie, à avoir de l'énergie, à bien travailler le matin. Même quand on a des examens, on le voit, même les établissements scolaires, la première des choses qu'on donne, c'est un bonbon, un chocolat de bon matin pour bien travailler à l'école. Donc, c'est des idées reçues aujourd'hui qu'il faut... Il faut les éliminer. Il faut se débarrasser de ces idées. en travaillant avec le parent, l'enfant et l'enseignant et le surveillant. Tout le monde est concerné. Et le médecin, et les psychologues, voire les dentistes, parce que les sucres vont repercuter sur les dents. Donc, c'est tout le monde qui doit travailler. C'est notre enfant, ça concerne tout le monde. D'accord ? Ça, c'est de un. La sensibilisation touche non seulement l'alimentation saine. Je vous ai dit, l'enfant maintenant comprend via des ateliers vraiment pratiques. Il doit... Vous savez ce qu'on fait, professeur ? On fait des ateliers. Petit chef, c'est l'enfant qui prépare son goûter, son plat idéal avec le médecin, et c'est l'enseignant et le parent. Et là, l'enfant, il commence à apprendre les bonnes habitudes via ses séances de sensibilisation. C'est-à-dire, il prépare son assiette idéale. On fait la forme Mickey, c'est des légumes. Vous voyez ? C'est ludique. C'est ludique. Et il apprend assez vite. C'est-à-dire, c'est la mémoire visuelle et auditif et quand il touche. C'est ça ce qui attire l'enfant. Comme pour le diabète de type 1, il y a des signes qui alertent les parents. C'est les mêmes que l'obésité, le poids, le surpoids. C'est les mêmes. C'est les mêmes. En fait, c'est les mêmes. La prévention aussi, elle est destinée aux deux. Aux deux. Dès que l'enfant, il commence à uriner, il commence à beaucoup manger, à uriner, c'est-à-dire à l'école, faire des allers-retours en classe, vers les toilettes. C'est la même chose. C'est les deux. Sauf qu'un, il va être insuliné. Les deux, peut-être, vont être insulinés au début. Très bien. Et après, chaque diabète sera traité différemment. C'est un type 2 et un type 1. Mais les symptômes, dès qu'il y a des symptômes, il faut y aller à l'hôpital. On ne se préoccupe pas. Est-ce que c'est un DT1 ? Est-ce que c'est un DT2 ? Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est de faire le diagnostic de diabète. Il ne faut surtout pas se cacher derrière des soi-disant caprices de l'enfant. Notamment à l'école, quand il demande à la maîtresse d'aller très souvent aux toilettes, ce n'est pas parce qu'il le fait. Il faut s'interroger. Il faut s'interroger. Là, il faut toujours prendre ça au sérieux. Écoutez, et ne pas se dire qu'il est capricieux, il fait froid, il boit beaucoup, il fait chaud. Il a peur. Il fait chaud. C'est en période d'examen. C'est toujours les mêmes excuses qui reviennent. Et donc là, vraiment, il faut prendre ça avec beaucoup de précautions, avec sérieux, je dirais. Avec sérieux. Alors la prévention, elle est de mise. Vous allez mener une campagne, une professeure. Est-ce qu'elle sera justement sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont accessibles aux grands et aux petits ? C'est sûr, c'est sûr. Bon, on ne s'est pas encore organisé. Une première étape, donc une première ébauche, c'est lors de, il y a deux jours, donc à l'Institut National de Santé Publique, où nous avons beaucoup parlé de cette complication diagnostique. Nous avons même, c'est-à-dire, si vous voulez, confectionné deux affiches. Donc voilà, pour commencer, en fait, on ne s'est pas organisé. Donc on va s'organiser à l'avenir, bien sûr, comment faire ? Parce qu'il y a comment faire, comment toucher, qui toucher, est-ce que c'est une médecin généraliste seulement ? Est-ce que c'est tout le monde ? Donc voilà. C'est une opération de ciblage d'abord. De ciblage. Très bien. Et nous sommes maintenant en concertation, bien sûr, avec tous les experts en diabétologie pédiatrique, de tous les hôpitaux d'Alger, et je pense que, voilà, avec les organismes, bien sûr, sanitaires, sous la tutelle, bien sûr, de l'INSP ou du ministère, donc on verra comment les choses se feront. Parvenir à faire baisser ces cas d'acidose au diagnostic. Très bien. Vous estimez que vous estimez tout à l'heure à 50%. Mon travail, oui, mais voilà. Ça peut être plus, ça peut être moins. Moi, peut-être, en tout cas, il y a un problème. Très bien. Donc nous avons identifié un problème dans le diagnostic de ce diabète précoce. Docteur Bessam, vous êtes aussi sur le terrain, vous allez continuer à sensibiliser, et demain aussi, vous ferez dans la sensibilisation. Quel sera le programme de demain ? Donc on a lancé, le Bureau national, l'Association nationale de santé scolaire, a lancé une campagne de sensibilisation dans la majorité des Winaya, de l'Ouest, Est, Sud, Adrar, Djanet, Élysée, Var, le Centre, Tipaza. Donc on va faire vraiment des ateliers, vraiment pratiques pour cet enfant et adolescent, et c'est destiné aussi aux parents et au personnel éducatif. Type d'atelier, alimentation saine, pyramide alimentaire, vulgarisation du goûter, préparation d'un plat idéal, équilibré et sain, atelier de petit chef, santé buccodentaire, atelier de coloriage, légumes et fruits, un concours de dessin, donc des jeux éducatifs avec les psychologues, c'est-à-dire pour lutter contre l'addiction aux écrans, vu l'enfant et il est toujours à l'écran, donc il grignote, et promotion de l'activité physique, organisation des tournois de foot. Alors le rendez-vous est pris demain ? Demain, le 14 novembre, donc... Vous serez un peu partout au niveau des établissements scolaires. Un peu partout, le bureau national, c'est à la Ouyaetipaza, donc je serai là. Très bien, le rendez-vous est pris. Merci à vous, mesdames, professeur Guédouard, qui est avec nous ce matin. Merci, professeur, et docteur Bessam aussi, qui est avec nous, qui nous a accompagnés pour sensibiliser. J'espère que le message est passé. En tout cas, la journée, la sensibilisation continue. Je vous donne rendez-vous dimanche avec toujours Hakim Ben Moussa, la réalisation pour un nouveau thème. À dimanche.